Le centre commercial Place du Royaume est moins achalandé qu'auparavant, malgré les festivités qui approchent à grands pas. C'est vraiment très différent des autres années. Cette année, on a comme de l'incertitude, on a aussi la cadence, on dirait qu'elle n'est pas constante. Il y a cinq ans, il y avait vraiment beaucoup de monde. Le monde achetait, puis là, aujourd'hui, c'est sûr que ça allait vraiment beaucoup baisser. Il y a moins de monde. Le soir, on s'aperçoit qu'il n'y a pas personne dans le centre d'achat, on est obligé de fermer plus tôt. Les habitudes de consommation semblent avoir changé en raison du contexte économique. On fait plus attention un peu à ce qu'on peut donner. Je profite des repets. Mon budget a augmenté parce que tout a été augmenté. Ma famille, on s'est pas mal décidés depuis longtemps, on se fait juste donner des livres, ça fait que c'est assez simple. Je travaille pas beaucoup, je suis étudiante, 50 $ par personne. Les paniers sont vraiment différents. Puis le monde, ils font plus attention à ce qu'elles jettent aussi. D'autres priorisent plutôt l'achat en ligne. C'est la folie du temps des fêtes, là. Maintenant, c'est Amazon, puis c'est des sortes en ligne, c'est pas mal plus facile. Les commerçants locaux, on a aussi des boutiques en ligne. On fait de la livraison aussi rapidement. Et à ce moment-là, c'est d'encourager le local aussi d'acheter en ligne. La boutique Rosebonbon a opté pour une sélection de produits locaux en fonction du contexte économique actuel. Le budget moyen par cadeau baissé. On a dû s'adapter, nous, aussi, par la sélection des produits. On fait quand même rayonner 70 compagnies, nous, québécoises, ici. Et voilà, madame. On a vu un ralentissement au niveau de l'achat local dans l'année. Puis là, on voit que les gens, quand même, ont cette conscience-là de venir nous donner leur appui. Ce qui fait que je suis ici puis que je m'informe sur les produits, puis oui, oui. Est-ce que vous souhaitez les encourager? Oui, vraiment. Est-ce que vous vous encouragez plus local? Oui. Les commerçants gardent espoir, même si plusieurs constatent une diminution de leur chiffre d'affaires cette année. La dernière fête semaine avant Noël, on espère avoir beaucoup de monde. Cette année, on est chanceux parce que Noël arrive dimanche, donc ça nous donne un week-end de plus. Si vous voulez nous faire un cadeau, achetez vos cadeaux locaux. C'est de l'économie, c'est de l'argent qui reste dans notre région, puis ça va nous permettre de nous permettre de passer à travers la prochaine année qui s'en vient. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.